Alors merci Laurent, merci Rémi d'avoir invité un senior, en tout cas un médecin d'un autre âge, et je vais essayer de clôturer d'une façon un peu plus, en prenant du recul, un recul historique sur le diagnostic et le soin, et je vais tenter timidement une épistémologie du soin, pardonnez-moi, du gros mot. Voilà, alors en préambule, je dirais que d'abord je vais parler exclusivement de médecine. Je peux parler là-dedans ? C'est mieux là. Je vais parler exclusivement de médecine, en excluant la chirurgie et l'obstétrique, qui sont deux autres domaines qui nous emmèneraient beaucoup trop loin dans la réflexion. Donc on parle de médecine. Je dirais, pour rester dans le sujet d'aujourd'hui, vous avez réuni, avec peur que je ne sois pas dans le sujet, quand je parle de soin, le soin inclut évidemment la prescription médicamenteuse, c'est une partie du soin qui est devenue une partie même très importante du soin, mais vous savez qu'il n'y a pas que cela dans le soin. Alors, je vais vous essayer de positionner le diagnostic et le soin qui sont les deux grands domaines de la médecine. Il se trouve qu'historiquement, le diagnostic et le soin ont deux trajectoires totalement différentes, le plus souvent qu'ils ne se sont jamais rencontrés et très souvent inconciliables. Alors ça, c'est un peu étonnant ce que je vous dis, mais c'est pourtant vrai. Alors, le soin, pour commencer par le soin, donc incluant la prescription, le soin est, alors je vais choisir mes mots, le soin est biologique, universel et trans-spécifique. Ça veut dire qu'il concerne toutes les espèces animales, les insectes sociaux pratiquent les soins parentaux, les mammifères évidemment, les soins parentaux, et à l'intérieur d'une même espèce, tous les individus ont des tentatives et des pratiques de soins entre eux, l'épouillage étant d'autres soins, bien sûr, au-delà des soins parentaux. Donc le soin n'est pas le propre de la médecine, il est, je répète, naturel, biologique, universel et trans-spécifique. Et il est toujours empirique, puisque pour que le soin ne soit pas empirique, il faut qu'il y ait un diagnostic. On est bien d'accord. Quand vous n'avez pas de diagnostic, vous avez un soin empirique par définition. Expérimental, empirique, observationnel, comme vous voudrez, le mot qui vous plaira le plus. Le diagnostic. Le diagnostic a une histoire qui est peut-être, qui a peut-être débuté avec Homo sapiens, ce n'est pas certain, il se peut qu'il y ait, alors chez les animaux supérieurs, on va dire les grands singes, il se peut qu'il y ait une réflexion d'ordre observationnel, physiologique, sur le fait que, par exemple, les grands singes ont observé qu'ils avaient des parasites et qu'en absorbant certaines herbes, comme des velcros, ça accroche les parasites, ils ont moins de parasites. Il se peut que ça résulte d'une première hypothèse diagnostique, je ne le sais pas, mais en tout cas, le fait existe. Mais on peut supposer, pour être très simple et pour aller vite, que le diagnostic est né avec Homo sapiens, c'est plus particulièrement dans les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés stratifiées d'Homo sapiens, c'est-à-dire quand il apparaît d'autres professions, que les professions de base, les prêtres, les philosophes, les militaires, et les médecins, bien sûr, qui donc font des diagnostics, des hypothèses diagnostiques. Alors, les premiers diagnostiqueurs ont sans doute été des devins, des mages, des prêtres, des philosophes, avant d'être purement des médecins. Donc, lorsqu'on a une hypothèse diagnostique, on modifie la trajectoire du soin. Le soin n'est plus empirique, il devient, entre guillemets, scientifique, c'est peut-être pas le bon mot, mais il est déduit d'une hypothèse intellectuelle, on va dire, de quelque chose, d'une construction, d'une spéculation intellectuelle. Voilà le bon mot, il est déduit d'une spéculation intellectuelle. Donc, je vais vous parler du soin et du diagnostic, l'un par rapport à l'autre, et je vais faire trois grands chapitres. Le chapitre du soin sans diagnostic, le chapitre du soin après diagnostic, et le chapitre du soin avant diagnostic. Alors, c'est très différent, sans diagnostic et avant diagnostic, puisque dans le avant diagnostic, il y a aussi une spéculation intellectuelle sur l'hypothèse d'une maladie future. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Donc, si je parle du soin, du soin sans diagnostic, c'est celui dont je viens vous parler, il est empirique, il existe depuis l'aube de l'humanité, et même avant, et il continue de nos jours. Le fait que des médecins posent des diagnostics ne change rien au fait que la majorité des soins, encore actuellement, au moment où je vous parle, sont faits sans diagnostic. Nous sommes bien d'accord. C'est en parallèle, vous avez en parallèle des soins, comme l'ordon l'indique, il y a des médecines parallèles, c'est le mot, et bien en parallèle, des soins empiriques sans diagnostic, qui sont pratiqués en même temps que des soins après et avec diagnostic, basés sur une spéculation scientifique. Intellectuel plutôt que scientifique. Donc, sur ce chapitre-là, il n'y a pas de problème. Et vous avez le soin, donc, après diagnostic. Alors, le soin après diagnostic, on peut considérer qu'il a débuté avec les premières suppositions. Alors, moi, on ne connaît les suppositions que quand on les a lues. Donc, les premiers documents écrits sont les papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique, donc ça fait un peu plus de 3 000 ans, je pense. Donc, il y a déjà des spéculations intellectuelles et ces spéculations intellectuelles entraînent des soins. Alors, il est intéressant de noter, et il est important aussi de dire, pardon, excusez-moi, avant toute chose, que ces soins suivent toujours un instant clinique. c'est-à-dire que c'est le patient qui initie le soin, qui vit un instant clinique. Alors, je préfère le mot instant clinique à événement clinique, parce que l'instant clinique, il est vécu par le patient, c'est un instant de sa vie, l'événement peut être simplement noté par le médecin, alors qu'il n'a pas été vécu par le patient. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais l'instant clinique, c'est important, il va initier un soin et ce soin sera basé sur une construction diagnostique, on va dire. Alors, il y a trois situations qu'on peut dégager de cette rencontre entre diagnostique et soin. Dans beaucoup de cas, l'histoire, alors évidemment, les livres d'histoire ne le mentionnent pas toujours, mais c'est quand même souvent mentionné, dans beaucoup de cas, le diagnostic est délétré. pour le soin, il pervertit le soin, il dégrade le soin, c'est-à-dire c'est une perte de chance pour le patient. Dans l'histoire de la médecine, le fait qu'il y avait des médecins posant des diagnostics a diminué le niveau de qualité du soin. Alors, je peux donner des tas d'exemples, alors, soyons modérés, ce n'est pas la majorité des cas, mais c'est très fréquent. Alors, les exemples, il y en a des tas, je peux vous en donner à loisir. On va parler par exemple de l'épilepsie, qui, on supposait qu'il y avait des démons ou des génies dans le cerveau, et bien sûr, on a fait des trépanations pour extraire ces démons et ces génies, et on peut supposer que les trépanations avaient des effets délétères bien plus importants que celui des statines dont vous en parlait, François, tout à l'heure. Les trépanations avaient un rapport bénéfice-risque particulièrement négatif. Je peux vous donner les fumigations que l'on faisait sous le vagin des femmes pour traiter l'hystérie, puisqu'il s'agissait, l'hystérie était, on imaginait, le diagnostic, c'était une errance de l'utérus qui se promenait partout dans le corps et avec des fumées, on faisait descendre cet utérus, on faisait des fumées de cire sacrées, bénies par le prêtre, et l'utérus revenait à sa place. On peut supposer qu'il y a eu beaucoup de brûlures vaginales et que les rapports bénéfice-risques étaient négatifs aussi. Je peux vous en donner d'autres. Le plus connu, c'est la saignée qui a tué beaucoup plus de gens qu'elle n'en a soigné, mais elle partait d'une hypothèse diagnostique très intelligente, très intelligente. C'était les cardiologues qui avaient constaté que les gens étaient apoplectiques, les gens apoplectiques qui faisaient un AVC ou un infarctus qui tombaient d'une attaque étaient rouges. Ils étaient gorgés de sang et c'était tout à fait logique de leur enlever du sang. Mais comme on a appliqué cette saignée, alors ça c'est traditionnel dans l'histoire de la médecine, quand un truc a marché une fois, on fait l'extension des diagnostics, l'extension des indications, pardon, c'est-à-dire qu'on l'applique à beaucoup d'autres choses. Et on a appliqué cette saignée à tous les états inflammatoires, infectieux. On l'a même appliqué aux femmes enceintes jusqu'au début du 19e siècle puisque les femmes enceintes n'ayant plus de règles étaient forcément gorgées de sang et quand elles étaient fatiguées, on leur faisait une saignée, ce qui n'était bon ni pour la femme enceinte ni pour le fœtus. Donc, le diagnostic, je peux vous en donner d'autres, les lobotomies, on a pensé que le délire passait d'un hémisphère à l'autre et on a coupé ce qui réunissait les deux hémisphères et bien sûr, on a dégradé beaucoup les patients. Donc, le diagnostic est souvent délétère pour le soin. Il faut avoir la modestie de le dire, il faut toujours lire l'histoire avec beaucoup de recul. Alors, beaucoup de livres d'histoire sont faits à la gloire des médecins mais il ne faut pas oublier toutes ces pages sombres de l'histoire de la médecine. On a enlevé des tas d'estomac, des tas d'utérus, on a coupé le nervague pour traiter des ulcères, on a fait plein de choses qui ont fait beaucoup de mal aux gens. Mais, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que notre but n'est pas de nous faire honte, de faire honte à notre métier, notre but, au contraire, de chanter la gloire des médecins cliniciens que nous sommes. Le plus souvent, dans la majorité des cas, le diagnostic est assez neutre sur le soin. C'est-à-dire que le soin empirique donc d'avant diagnostic, après il y a eu le soin après diagnostic, donc on a utilisé pareil des herbes, des tisanes, des décoctions, tout ce que vous voulez pour traiter, mais globalement, on ignorait, aussi bien chez les empiriques que chez les diagnostiqueurs, on ignorait la guérison spontanée des maladies, que ces maladies soient infectieuses ou autres, et finalement, on appliquait des soins qui étaient neutres, qui globalement n'étaient pas meilleurs que l'attente que la maladie guérisse, en gros, ou qui avaient un effet uniquement placebo. Donc, c'est sans doute la majorité des cas, plus que les soins délétères. délétères. Et enfin, et là, je vais glorifier notre histoire de médecin, il y a eu les diagnostics qui ont amélioré le soin. Donc, c'est toute l'histoire glorieuse de la médecine moderne, mais là, on peut la dater, on peut la dater assez précisément. Quand je vous parlais des soins après diagnostic, des soins pyriques, on peut dater de l'Égypte pharaonique jusqu'à aujourd'hui, mais les soins qui ont été meilleurs après diagnostic, on peut les dater assez précisément, alors c'est une datation personnelle, mais je crois que beaucoup d'historiens ne me contrediraient pas trop, entre 1900 et 1980. C'est-à-dire, il y avait deux choses, il y avait eu donc la méthode anatomoclinique qui faisait des diagnostics de plus en plus précis. il faut savoir que cette méthode anatomoclinique, donc sur la relation entre une lésion anatomique et une maladie, le paradigme est identique aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons simplement changé d'échelle et de temporalité. Nous sommes passés de l'organe au tissu à la cellule à la molécule et au gène, mais nous avons toujours une relation anatomoclinique, que ce soit l'anatomie de la molécule ou du gène et de la clinique. Et il a changé aussi de temporalité, c'est-à-dire que nous ne regardons pas que la lésion une fois que l'instant clinique est passé, mais nous regardons des lésions supposées, supposées, annoncées un instant clinique futur. Nous sommes dans la prévention. Donc, ces diagnostics qui ont amélioré le soin, 1900, 1980, on va dire que même le premier il est précis, encore plus précis, c'est 1921, la synthèse, pas la synthèse, mais le prélèvement de l'insuline d'animaux, après l'explication physiopathologique très précise du diabète et la description des cellules bêta des idos de l'enquérat, on a donc une maladie monofactorielle traitée par un monomédicament avec une efficacité, on va dire, presque totale, en tout cas, les patients dans le DTA peuvent vivre quasiment normalement. Alors, ces soins positifs qui ont amélioré, pardon, ce diagnostic, excusez-moi, qui a amélioré les soins, ça peut être encore des soins empiriques, c'est-à-dire le cas du scorbute et de la vitamine C, on ne savait pas qu'il y avait la vitamine C, on a simplement constaté que les citrons guérissaient les patients et on a vu après que c'était la vitamine C, c'est la même histoire pour les neuroleptiques, on a vu que les neuroleptiques calmaient les délires et c'est seulement après qu'on a compris qu'ils étaient neuroleptiques. Voilà, donc, ils peuvent être entièrement théorisés inversement d'empiriques comme le cas de l'insuline, des antibiotiques bien sûr qui ont fait toute la gloire de la médecine moderne, les antibiotiques donc années 1940, donc on est toujours en 1900 et 1980, les antibiotiques qui ont été bien sûr un succès considérable de la médecine, les anticoagulants dont a parlé François avec des résultats quand même relativement spectaculaires. Mais dans tous ces cas, donc, gloire à la médecine qui a fait des bons diagnostics et des bons soins, 80 années, j'ai arrêté en 80 parce que je vais vous parler de la suite maintenant, 80 années dans 3 millions d'histoires de la médecine. C'est quand même pas beaucoup, il faut rester modeste mais ces 80 années-là pèsent fort aujourd'hui parce que réellement il y a des succès extraordinaires. Alors, répétons que dans tous les cas, dans tous les cas, tout ce que j'ai dit, quelle que soit la nature des soins, il y a toujours un instant clinique qui est le primum movens. On ne soigne pas des gens quand il n'y a pas d'instant clinique. Et puisque le soin avec diagnostic, donc il faut bien dire que le diagnostic est une exclusivité médicale. On a vu tout à l'heure que tout le monde peut pratiquer le soin, tout le monde pratique le soin aujourd'hui, il y a 250 formes de psychothérapie, il y a 100 types de médecine alternative, il y a tous les voisins de palier qui pratiquent le soin, tous les parents, tous les cousins, mais le diagnostic c'est une exclusivité médicale. personne d'autre ne peut faire de diagnostic que le médecin, c'est notre fierté, c'est notre appanage, c'est de ça dont nous sommes fiers et c'est de ça dont nous avons honte quand nous ne le faisons pas et c'est de ça dont nous sommes très fiers, je suis sûr que personne ne nous contredira ici quand nous le faisons, le diagnostic. Donc c'est notre exclusivité, notre fierté, notre raison d'être, c'est notre raison d'être, le diagnostic. Et nous sommes formés à la faculté pour le diagnostic, pas pour le soin. Nous sommes formés pour le diagnostic. Donc ces diagnostics, puisque ces diagnostics, une fois qu'ils sont faits, ramènent la prépondérance du soin médical sur le soin empirique, j'espère que vous me suivez toujours très bien, puisqu'ils ramènent la prépondérance du soin médical sur le soin empirique, le médecin, qui a bien intérêt à se valoriser, nous sommes comme tous les autres, nous voulons, notre égo est très important et nous voulons valoriser ce que nous faisons, le médecin a bien intérêt à déplacer le curseur du diagnostic vers la gauche, alors quand je dis vers la gauche, si on fait l'histoire d'une maladie depuis la naissance, les marqueurs probabilistes d'une maladie que nous avons à la naissance jusqu'à la mort, il y a un instant diagnostique, cet instant diagnostique, notre intérêt est d'en déplacer le curseur vers la gauche, vers la naissance, on y vient d'accord, parce que nous augmentons le temps du soin médical et nous augmentons la prépondérance du soin médical sur le soin empirique. Tout cela vous paraît très clair, je pense que vous me suivez malgré des mots, j'essaye d'être simple. Donc nous déplaçons le curseur vers la gauche et c'est ce qu'a fait la médecine, c'est ce que s'efforce en permanence de faire la médecine depuis, je l'ai dit tout à l'heure, les années 1900, alors on peut le dater aussi précisément, c'est depuis, en gros, la médecine probabiliste dont a parlé François, les années 1960, la naissance de l'EBM, on est passé de la notion de maladie avec un instant clinique, à la notion de facteur de risque précédant un instant clinique et nous avons assimilé le facteur de risque à un diagnostic puisqu'il y a des diagnostics qui ne sont aujourd'hui que biologiques, qui ne sont pas vécus, qui n'ont pas d'instant clinique. Donc nous déplaçons ce curseur de plus en plus vers la gauche, alors je crois que tout cela est logique, alors on peut le critiquer évidemment, c'est ce qu'on fait, on critique les excès de dépistage, mais c'est tout à fait logique que nous médecins déplaçons ce curseur vers la gauche puisque nous aurons après la suprématie le monopole sur le soin. Alors, mais c'est important, c'est important, nous tolérons tous très mal que le soin soit fait par d'autres que par nous-mêmes, alors qu'il est parfois, alors après, je ne veux pas faire d'inutile polémique ici, il est parfois plus efficace, le soin empirique, le soin de ma voisine peut être plus efficace que le soin de mon médecin, il faut oser le dire, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon rôle de médecin que de dire cela. Alors, ce soin, donc, avant diagnostic, alors avant diagnostic, ce n'est pas sans diagnostic, je te remercie François d'avoir introduit mon cours avec la notion de prévention, alors bien sûr que quand on fait un soin avant AVC, c'est ce qu'on a déterminé quelques facteurs de risque d'AVC, alors là, on peut critiquer violemment cette médecine préventive, mais je ne vais peut-être pas le faire ici, puis vous l'avez fait sans doute pendant toute la journée. Il est certain que là, nous faisons une erreur scientifique en faisant ça, puisque ce sont des maladies, toutes ces maladies à facteur de risque sont des maladies plurifactorielles et tout ce que nous faisons, c'est de faire du réductionnisme scientifique, c'est-à-dire de n'étudier qu'un de ces facteurs et de traiter ce facteur. Donc, au départ, de toute façon, c'est biaisé, c'est faux, mais en tout cas, nous le faisons et ça peut avoir quelques résultats, ça a quelques résultats, certainement après l'instant clinique et parfois avant. Alors, ce soin avant le diagnostic, c'est le nouveau domaine depuis 1980, on va dire. Alors, il a commencé en 60 et depuis 1980, il est devenu quasiment, il monopolise notre réflexion médicale. Je suis sûr que la majorité de ce que vous avez fait aujourd'hui, je regrette de ne pas être venu tout le temps, c'était autour de cela. Il monopolise la pensée médicale, on ne parle que des BM, que de probabilités, que de statistiques, que de médecine de santé publique, donc médecine probabiliste par définition, et il est devenu un monopole intellectuel qui n'est quand même pas très bon pour nous, généralistes, on va en parler après, et surtout qui est une grande restriction cognitive par rapport à la clinique individuelle. C'est une grande restriction cognitive et nous devons nous en protéger. Alors, pas toujours. Pourquoi devons-nous nous en protéger ? Si ce soin avant diagnostic n'est pas délétère, aucun problème. Notre conscience de médecin n'est pas offusquée. Si ce soin avant diagnostic est délétère, c'est-à-dire qu'il fait plus de mal que de bien, nous, cliniciens de terrain, devons en protéger nos patients. Nous sommes bien d'accord. Nous devons en protéger nos patients. Et ça, ce n'est pas facile puisqu'en face de nous, nous avons une machine très bien huilée qui est la machine de l'EBM qui possède les mathématiques, un outil rigoureux pour lequel nous sommes très souvent, on va le dire, peu compétents voire incompétents. Et il ne faut pas se battre sur le terrain de l'EBM. Et c'est là que je voudrais conclure par là si je n'ai pas trop dépassé mon temps. Donc, j'ai dit que le réductionnisme était scientifiquement ce réductionnisme sur des maladies polyfactorielles et scientifiquement, on va dire, ridicule, tout simplement. Mais, il faut constater dans cet engouement pour les diagnostics avant instant clinique, il faut constater quelque chose qui m'étonne encore aujourd'hui. Je vous fais part de mon étonnement personnel. C'est l'engouement des patients pour cela. Et des médecins, bien sûr, mais plus encore des patients que des médecins. Je suis sûr que vous avez moins d'engouement pour ce diagnostic préclinique que ne l'ont les patients. Moi, je suis surpris de constater qu'une élévation du LDL est vécue avec la morbidité, est vécue avec une intensité dramatique aussi forte que celle de la tuberculose ou du béguement ou du pied-beau ou de ce que vous voulez. C'est assez impressionnant de voir comment nos patients ont enfilé les chaussures de la médecine et s'y sentent bien. Donc, quand François, je te fais souvent allusion, j'ai beaucoup apprécié ton intervention, quand François disait on devrait demander l'avis de nos patients pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, tous, ils attendent qu'on fasse plein de diagnostics avant l'instant clinique pour qu'il n'ait jamais d'instant clinique. Ils attendent tous ça. C'est vrai. Et le remouement est fort et donc, ils vont tellement avoir envie de ça qu'ils vont vivre, ils vont vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Quand vous avez une hypertension ou un DT2, vous ne l'avez jamais vécu et vous ne le vivrez jamais. Vous ne le vivrez qu'au moment du premier instant clinique de la maladie supposée éviter par ce facteur de risque. Je pense que c'est clair. Et donc, nos patients aiment ça. Et nous, nous l'aimons de moins en moins qu'eux. Donc, il y a déjà quelque chose, il y a une distorsion. C'est difficile à vivre pour nous. C'est difficile à vivre. Quand doit-on intervenir ? Nous devons intervenir quand on a la certitude que ça leur fait du mal. On peut avoir des certitudes hors domaine de l'EBM. J'ai la certitude personnelle et je pense que la plupart d'entre vous l'ont que tout traitement médicamenteux de l'obésité est à un rapport bénéfice-risque négatif. Vous pouvez me sortir toutes les EBM que vous voulez, toutes les études, jamais mon avis ne changera. C'est mon intime conviction. En clinique, comme dans la justice, l'intime conviction est très importante. N'oublions jamais l'intime conviction. Aujourd'hui, où il y a l'ADN pour identifier les criminels, c'est l'intime conviction qui décide de la peine qu'aura un accusé. Donc, l'intime conviction, c'est très important. Donc, il faut avoir notre intime conviction. Alors, de ce nouvel engouement pour la médecine avant diagnostic, je crois que le médecin généraliste que vous êtes, le médecin de famille que vous êtes, doit essayer de s'en exclure. Alors, évidemment, si je dis ça, c'est facile, je suis en retraite, donc je m'en suis exclu tout seul. Vous, vous êtes en train de pédaler, le nez dans le guidon, et je vous dis, il faut vous exclure de ça. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Alors, évidemment, c'est pas facile, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette médecine probabiliste d'avant diagnostic est toujours meilleure si elle est faite par une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle fera moins d'erreurs dans le suivi d'un traitement anticoagulant d'un dosage d'insuline pour un DT1 que nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes déjà battus par l'intelligence artificielle sur cette médecine probabiliste statistique. Donc, si nous luttons, si nous faisons le Don Quichotte contre ça, nous perdons. Donc, il faut s'en exclure. C'est pas facile de s'en exclure. Alors, je crois que pour s'en exclure, il y a plein... Donc, nous avons perdu. En plus, si nous nous battons sur le terrain de l'EBM et des statistiques, moi, je m'amuse à lire tous les articles de la revue médecine et de plein d'autres revues qui font des reméta-analyses sur les statines où il y a eu 350 000 études et qui font un remoulinage d'un point... Moi, je connais des mathématiciens, c'est inutile, c'est sans objet, c'est sans but, c'est perdu d'avance. Donc, on ne peut pas y arriver. Donc, excluons-nous de ça. Comment faire pour s'exclure de ça ? Alors, on en revient à la médecine individuelle, à l'expertise clinique. Je redis ce qui a été dit mille fois. Je crois que l'avenir de la médecine générale... Alors, d'abord, si je pense profondément, j'ai peur qu'elle soit très mal en point. Ça, c'est ma conviction de l'observation. Mais puisqu'il y a des héros, des héros sociétaux qui continuent à opter pour la médecine générale à la fin de leurs études, il y en existe encore quelques-uns de ces héros. Pour cela, je crois qu'il faut trouver tous les moyens de s'exclure de cette médecine d'avant l'instant clinique. Non pas de la nier, mais elle est un autre domaine que celui auquel ils doivent s'attacher. Et là, je crois que vous, formateurs, puisque vous êtes ici, la plupart d'entre vous sont des formateurs, des enseignants, vous devez trouver... On a des moyens, il y en a beaucoup, on pourra les développer dans une autre session, pour acquérir quelque chose d'enseignable en faculté sur ce qu'est l'intuition, l'expertise clinique. Or, dans je parle avant diagnostic, après diagnostic, il n'y a pas de contestation possible. Nous sommes tous d'accord là-dessus, tous d'accord là-dessus. Ce qu'il faut faire pour un infarctus, poser instinct, il n'y a pas de... Je parle d'avant. Donc je crois que là, nous avons un effort à faire, mais avec l'idée de s'en exclure en évitant, en évitant l'écueil des médecines alternatives. Parce que je m'exclus de cette forme de science et je choisis quelque chose qui pour l'instant n'est pas validé en tant que science, ce n'est pas bon. Il faut que je construise une science à côté. Nous sommes d'accord. Si je choisis la médecine alternative parce que cette science-là me paraît épistémologiquement douteuse et que je mets un doute plus grand dans ce que je pratique, je n'ai pas fait quelque chose de bien. donc je dois faire autre chose. Voilà. Donc c'était un peu ma conclusion sur ces trois phases et je crois que cette histoire de diagnostic et de soins qui sont encore aujourd'hui relativement incompatibles doit être doit être mesurée par vous d'une façon beaucoup plus rigoureuse. Voilà. Merci. Applaudissements 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 En plus de questions ? Non ? Oui. Est-ce que vous avez des questions bien sûr sur cette intervention à la fin ? C'est très bien. Également très stimulante qui contraste un peu avec ce matin sur l'EBM avec lui et nous aurons des discussions après. Une question là-bas. Ne partez pas tout de suite et c'est fini. Ah ça, intervenir le soir c'est très dangereux. Bonsoir. Oui, par contre. On vous dit qu'il faut qu'on s'éloigne de l'EBM et de la Big Data. Le problème c'est que si on fait ça c'est d'autres acteurs que nous qui vont le faire. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème c'est que ces données peuvent être utilisées par nous. Effectivement, on n'est pas obligé de construire uniquement notre pratique sur ça. Mais que si on ne s'en sert pas et si on n'apprend pas à s'en servir, en gros, il y a les méchants industriels qui vont récupérer ces informations pour faire de l'argent, ce qui est déjà le cas. et que si on n'a pas nous les techniques et les connaissances pour contrer ce genre de choses, s'écarter totalement de la Big Data, ça va nous desservir. Alors, ce que vous dites est au cœur de la fin de mon intervention. Nous avons déjà perdu. Donc, vous me dites qu'on risque d'en être exclu. La médecine probabiliste a exclu le clinicien déjà. Donc, soit vous faites un combat d'arrière-garde pour lutter contre l'intelligence artificielle qui sera toujours meilleure que vous, c'est important de le dire. Si l'intelligence artificielle était moins bonne que vous, elle sera meilleure que vous sur cette médecine-là. Donc, soit vous faites un combat d'arrière-garde en vous accrochant et en étant toujours le petit garçon de l'histoire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est un choix. Mais c'est d'ailleurs ce que nous avons tous fait et que nous faisons tous parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. C'est là où on doit franchir une étape épistémologique. Pardonnez-moi le gros mot. Bien sûr qu'il faut trouver autre chose. Mais nous avons perdu ce combat. Il est perdu, déjà. Et les industriels dont vous parlez gèrent totalement les BM. Les ministères s'en sont détachés totalement, complètement. Donc, c'est perdu. Donc moi, les combats perdus d'avance, je ne les porte plus. J'ai peut-être tort. Luc, vous m'entendez bien ? Oui. Moi, je crois que, juste pour sortir un peu de la confusion, parce qu'il me semble qu'il ne faut pas forcément confondre l'évidence base médecine et la médecine des risques. Je crois qu'on est plutôt dans une logique depuis une cinquantaine d'années où tous les risques, le risque zéro, l'absence de risque, et en fait, on est rentré dans une ère nouvelle de la prévention des risques. mais ce n'est pas totalement la faute ou à cause de l'évidence base médecine dont le principe scientifique est d'analyser les sources et leur donner un niveau de preuve. Et je crois que tu fais un peu la confusion entre l'EBM et la médecine des risques qui est un vrai problème. C'est-à-dire que la médecine envahit le champ de la vie, c'est la médicalisation de l'existence, parce qu'elle s'intéresse à tous les risques et de plus en plus faibles. Quand on vaccine, par exemple, aujourd'hui en France, on s'intéresse à des risques de 1% minimum et on continue. En fait, ce n'est pas l'EBM qui est en plus. Je ne critique, je ne sais pas si vous avez perçu dans le poupon une critique de l'EBM. Pas du tout. Je ne critique pas. Je dis que nous en sommes exclus, mais je ne la critique pas. Je suis aussi exclu de la recherche aérospatiale. Je ne la critique pas. Je suis exclu en tant que clinicien de l'EBM. Je ne la critique pas. C'est un progrès, l'EBM, dans l'histoire de la médecine est un progrès. Dans la médecine préventive, l'EBM est un réel progrès. Donc, je ne la critique pas du tout. Je dis que nous en sommes exclus. Et exactement, ma comparaison avec la médecine aérospatiale me paraît tout à fait juste. Je ne fais pas de recherche aérospatiale. Oui, juste une remarque. Retrautée aussi, mais actif, n'aie pas l'impression d'être dans des combats perdus. Donc, je continue à travailler à prescrire pour ça. Je pense que c'est un peu une rhétorique. Il y a une partie rhétorique. Moi, j'ai plutôt envie de le poser d'un autre angle. Il faut se poser la question pour qui on bosse, pour qui vous travaillez. Quand on est soignant, on bosse pour des patients et on cherche avec eux le soin qui sera le mieux pour eux et avec leur avis. Le reste, ce sont des outils. Et donc, les soignants, s'ils prennent le parti des patients et non pas ni de leur rôle de titre, leur titre, ni un rôle d'officier de santé publique, on va dire, pour mettre un peu de péjoratif là-dedans, ont en charge de demander, voire d'exiger des autres acteurs de faire leur boulot et donc exiger des agences qu'elles fournissent des données correctes, exiger de la commission de la transparence qui, j'ai dit tout à l'heure, faisait mieux son boulot qu'avant. Ça tombe bien, François Guéphier, là, d'avoir dit ça, d'être encore plus performante sur l'intérêt pour les patients, exiger de nos politiques, enfin, etc. Il y a le rôle soignant du médecin et des autres soignants, des autres métiers, il y a le rôle social de ces professions. C'est sûr que les médecins généralistes ont l'autre prix entre le marteau et l'enclume si on n'exige pas des autres d'apporter des preuves, pas seulement des firmes ou des agences, mais aussi, par exemple, des spécialistes et des leaders d'opinion. Donc, ça dépend du rôle qu'on se donne. Si on endousse le rôle au service des patients et qu'on est bien clair qu'on travaille pour eux, c'est sûr qu'il y aura des conflits, mais ça ne s'appelle pas. C'est des conflits de pouvoir et des conflits sociaux. Ça ne remet pas en cause un travail, une théorie et voilà. C'est ce que j'avais envie de te répondre, Luc, parce que je trouve que c'est assez confusionnant. Je suis parfait. Je n'ai rien à rajouter à ça. Je veux juste préciser que le cardiologue clinicien est autant exclu que le généraliste de ça. Il en est exclu. Le cardiologue clinicien, la surveillance d'instinct est mieux faite par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les cliniciens qui en sont exclu. Je ne fais pas la dichotomie généraliste spécialiste. Dans ce cas-là, je fais cliniciens. Mais je suis bien d'accord avec tout ça. Voilà, je pense que la salle se vide. On va encore une fois remercier Luperino pour son intervention. Applaudissements Et juste le mot de la fin, du coup, on espère que cette journée vous aura au moins permis, et à mon avis, c'est le cas, de réfléchir quand vous commencerez à prescrire sur vos ordonnances demain matin. Parce que je pense que ça a été très riche. Et merci à tous les intervenants. Merci. 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 Merci.